Longtemps, le poste de gardien de but aura été le talon d'Achille du TFC. Désormais, les violets peuvent s'appuyer sur un dernier rempart solide et rassurant avec le jeune franco-burkinabé Alban Lafond. La saison dernière, ni Amada ni Goigochea n'offrent des prestations convaincantes. Alors fin novembre, Alban Lafond, 16 ans et 10 mois, est lancé dans le grand bain de la Ligue 1, battant ainsi le record de précocité de Michael Landreau. Il commence par deux matchs sans encaisser le but et ne quittera plus la cage toulousaine. L'été dernier, l'international U20 signe son premier contrat pro et aligne 36 titularisations cette saison. Son mètre 93 lui offre une grande envergure et une aisance dans les airs. Doué également sur sa ligne, la marge de progression de Lafond est énorme, une valeur sûre qui attire déjà l'attention de l'OM et Arsenal notamment. En la personne de Kylian Mbappé, Lafond a un incroyable talent. En quelques mois, le jeune attaquant monégasque de 18 ans n'aura cessé de surprendre. Par sa vitesse, ses dribbles, sa facilité devant le but et sa maturité. La Ligue 1 est subjuguée, les plus grands clubs européens sont à ses pieds couverts d'or. Rarement une ascension n'aura été si importante et si rapide, lors de ses 14 dernières journées, Mbappé a marqué à 13 reprises. Des performances qui ont grandement contribué au titre de Monaco. Sélectionné en équipe de France A, il est appelé à en devenir l'un des éléments incontournables. Et le meilleur espoir du championnat, il a été la révélation cette saison. S'avance maintenant pour lui, celle de la confirmation. Arrivée à Lyon en provenance de Valenciennes en 2015, Lucas Touzard a passé la majorité de sa première saison à l'OL. Avec l'équipe réserve en CFA, n'étant titularisé qu'une seule fois en pro. Champion d'Europe U19 l'été dernier, Touzard est ensuite monté en régime, a musclé son jeu et Bruno Genesio l'a aligné à 22 reprises en Ligue 1. Milieu défensif ratisseur, solide dans les duels et précieux dans l'équilibre d'équipe. Il s'est même offert son premier but parmi l'élite face à Monaco. Le personnage taiseux et réservé, il agit surtout sur le terrain. Ses coéquipiers le surnomment affectueusement le charognard, du fait de son volume de jeu et de sa propension à ne jamais rien lâcher pour récupérer un ballon. A Caen, pour sa toute première saison en Ligue 1 à 18 ans, Yann Caramo a fait étalage de ses facultés de percussion et d'explosivité. A la clé des statistiques prometteuses qui ne demandent qu'à évoluer davantage, avec un peu plus de régularité et de justesse. Le talent est en tout cas bien là chez ce joueur qui a connu toutes les équipes de France jeunes. Le natif d'Abidjan possède la double nationalité. Marc Wilmot, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, souhaiterait vivement le rapatrier chez les éléphants. En club, Caramo est également sollicité et s'interroge encore sur son avenir à Malère. Né à Marseille, Maxime Lopez est l'une des fiertés de la formation de l'OM. Il y signe son premier contrat pro à 17 ans. Souvent dans le groupe, parfois aligné, il gagne ses galons de titulaire à l'arrivée de Rudy Garcia sur le banc olympien. Milieu de terrain à l'Espagnol, Lopez porte peu le ballon mais le touche beaucoup. Petit gabarit, il est davantage un joueur d'espace que de duel. Son sens de la passe lui diffile entre jeux marseillais. Lopez a gagné en assurance au fil des matchs et a même débloqué son compteur but en Ligue 1 cette saison. Sa progression constante lui a récemment valu d'être appelé en équipe de France Espoir.